Montréal.tv est au Windsor, à Montréal, pour la 15e édition du Bal de Sainte-Justine où plus de 1000 jeunes professionnels se rassemblent pour la bonne cause. C'est la 15e édition du Bal de Sainte-Justine qui était avant appelée le Bal du Mont-Royal. Pourquoi ça a changé de nom? En fait, le Bal du Mont-Royal s'est déroulé pendant plusieurs années au sommet du Mont-Royal. C'est devenu trop petit avec les années. Quand on s'est assis à table pour discuter du prochain bal après le Bal 2015, on avait envie de changement et on avait envie d'un lieu un peu plus chaleureux et je trouve que le Windsor nous offre vraiment, un, ce côté prestigieux et on voulait que ce soit un peu plus chaleureux. C'est un bal qui soutient les oeuvres de Sainte-Justine. On s'est dit, c'est la logique, ça s'appelle le Bal de Sainte-Justine. Voilà. Est-ce qu'on peut expliquer un peu c'est quoi le Bal de Sainte-Justine? Il y a de grands besoins à Sainte-Justine en matière de recherche, d'équipement, de personnel. Il y a plusieurs initiatives. La Fondation Sainte-Justine entoure environ cinq événements majeurs. Le Bal en est un de ces cinq événements signatures qu'on appelle. Avec le Bal, on va chercher une clientèle jeune professionnelle. Le but, c'est donc de soutenir l'hôpital Sainte-Justine et comme ce soir, on a amassé 210 000 $ net. Alors là, on va parler un peu de la Fondation. C'est quoi cette Fondation-là exactement? Alors la Fondation du Sainte-Justine, c'est une fondation qui est là pour aider le CHU à réaliser sa mission. Alors le CHU, c'est une mission d'excellence au niveau des soins, de la recherche, de l'enseignement. Et plus particulièrement dans ce cas-ci pour la soirée, c'est au niveau de la néonatologie, au niveau des petits bébés prématurés. Puis une soirée comme celle-ci, j'imagine que ça fait toute la différence pour vous? Ah, tout à fait. Puis ce qui est excellent, ce qui est vraiment extraordinaire avec cette soirée-là, c'est que ce sont des jeunes qui organisent, qui se donnent pour ramasser des fonds pour les bébés prématurés de Sainte-Justine, pour leur permettre, pour toujours permettre d'aller plus loin, puis de les aider à guérir et avoir une vie en santé, en fait. Tu commences à zéro jusqu'à présent la soirée. Il y a quand même beaucoup de gens, hein? Ah, c'est extraordinaire. On m'a dit que c'était sold out. Alors vraiment, c'est une très, très belle soirée. Je suis très fière de l'organisation. Camille, c'est ta quatrième année, si je ne me trompe pas, que tu assistes au bal de Sainte-Justine. Comment ça va? Très, très bien. Pourquoi c'est important pour toi de venir au bal de Sainte-Justine? Bien, tout d'abord, c'est pour la cause. Je pense que, oui, plusieurs personnes, quand on pense à une soirée comme ce soir, on pense au bal, au côté qui est très chic, très glamour. Mais ce qui est le plus important, c'est que c'est une manière de redonner. Donc, ça fait en sorte que les jeunes professionnels qui sont peut-être pas ceux qui sont les plus grands donateurs, bien, ils vont faire des dons pour une cause qui va être très proche d'eux ou qui l'est déjà. Parce que j'ai la fin de la vingtaine. La plupart de mes amis ont des enfants, on commence à en avoir. Donc, c'est une réalité qui est très, très proche de moi. Et t'es une de leurs ambassadrices pour le bal de Sainte-Justine. Pourquoi? J'ose espérer qu'avec le blog, le cahier, avec mes émissions de télé, etc., je peux avoir une certaine influence. Et si j'ai pu faire en sorte que certaines personnes se sont déplacées, ont acheté des billets, ont fait des dons, ou ont juste compris le but, bien, si j'ai juste fait ça, tant mieux. Il faut en parler. Il faut faire en sorte que les gens viennent à ce genre de soirée pour autre chose que pour le chic. Mais on s'amuse quand même. On a du plaisir. P.O., c'est ta combienième année au bal de Sainte-Justine? Écoute, c'est la deuxième année que je suis là. J'étais bébé l'année passée. Puis là, cette année, j'étais ambassadeur. Puis là, c'est tellement beau, le monde. Écoute, je pense que je suis un des seuls qui s'est habillé en couleurs, cette soirée. C'est super, ma passante. Ah bien, merci, c'est gentil. Mais pourquoi vous avez décidé d'être ambassadeur pour le bal de Sainte-Justine? Moi, l'hôpital de Sainte-Justine, c'est super important parce que la petite fille de ma soeur, quand elle est née, elle a eu des problèmes de santé. Elle s'est retrouvée à Sainte-Justine. Je suis tellement proche de mes neveux, mes nièces, les enfants. C'est super important. Je pense qu'en étant une personnalité, pouvoir s'associer à une cause comme ça, on ne peut pas refuser. C'est super important.